Bienvenue à toutes et à tous dans cette capsule vidéo. C'est le chapitre du régime sinusoïdal forcé qu'on avait commencé en classe. On a étudié en classe le RL, on a étudié en classe le RC et il nous restait le RL et C. Donc on va travailler avec le régime sinusoïdal forcé et on va passer directement après à ce qu'on appelle la résonance en intensité. Qu'est-ce qu'on va mettre en série? Un conducteur ohmique de résistance R, une inductance ou une bobine d'inductance L et un condensateur de capacité C. Passons à ce chapitre. En résumé, on va revoir en moins qu'une minute ce qu'on a déjà vu. Une tension alternative sinusoïdale, elle a cette allure. Une tension alternative peut s'écrire petit U égale U m sin ωt plus Φ ou ω et la pulsation égale à 2πF. F, c'est la fréquence. Φ est la phase à l'instant zéro. Le courant alternatif, bon, la tension est toujours la cause de l'existence d'un courant électrique. Les électrons libres dans le circuit sont animés d'un mouvement oscillatoire de même fréquence que la tension et l'intensité s'écrit ainsi. Φ' est la phase à l'instant zéro. On peut, pour simplifier notre étude, prendre que Φ' égale à zéro. En d'autres termes, dire qu'à la date T, I est égale à zéro. Qu'est-ce qu'elle a à voir cette figure? Rien. Une animation qu'on va sauter. N'oubliez pas, la tension efficace d'une tension alternative sinusoidale de tension maximale U m est égale à la tension contenue qui produit le même effet au bord d'un conducteur homique. Bon, ça c'est la définition. N'oubliez pas, U efficace, c'est U maximal sur racine de 2. I efficace, c'est I maximal sur racine de 2. Le voltmètre, en mode AC, mesure la tension efficace. L'ampèrmètre, en mode AC, mesure l'intensité efficace. Le défasage. Bon, ces deux tensions ne sont pas en phase, on a déjà vu. Calcul de défasage entre U et I, c'est-à-dire entre U et UR. Qu'est-ce qu'elle a à faire Angélien Jolie? Regardez ici, ici, oubliez Angélien. Donc, le calcul de défasage entre U et I revient à calculer le défasage entre U et UR. Oubliez-la. N est le nombre de divisions par période. X est le nombre de divisions entre les deux océogrammes. Je peux dire que phi égale 2pi x sur N ou bien 2pi petit d sur grand D. Un exemple, ces deux tensions, je prends deux arcs de même tendance, celle qui coupe l'axe des temps avant l'autre et en avance sur l'autre. Ou bien celle qui atteint son sommet avant l'autre dans le temps, ça c'était un, ça c'était deux et en avance sur l'autre. Une petite animation, voilà une tension, une deuxième qui n'est pas de même amplitude, je peux changer sa phase. Maintenant, c'est la rouge qui est en avance sur la bleue, c'est la bleue qui est en avance sur la rouge. Elle coupe l'axe des temps avant. L'axe des temps, c'est l'axe horizontal orienté vers la droite. Voilà des cas particuliers. Lorsque l'une est maximale, l'autre est nulle, qu'est-ce qu'on les appelle? En quadrature de phase. Lorsque l'une est max, l'autre est min, qu'est-ce qu'on les appelle? En opposition de phase, et phi serait égal à pi. C'est une nouvelle partie que je vais résumer et simplifier en deux mots. On n'a pas le temps de détailler, peut-être en classe prochainement. Soi phi, le défasage entre la tension et l'intensité d'un certain circuit. Donc, on a une portion d'un circuit, entre ces deux points, on a une différence de potentiel ou une tension, petit u, qui varie avec le temps, et le courant i varie avec le temps. Comment je peux trouver la puissance moyenne consommée entre ces deux points a et b d'un circuit en régime sinusoïdal? Voilà la relation, on ne va pas la démontrer. P moyenne consommée entre deux points a et b égale u efficace entre ces deux points a et b par i efficace par cosinus de l'angle phi que fait petit u par rapport à i. U efficace, n'oubliez pas, c'est u maximal sur racine de 2. i efficace, c'est i maximal sur racine de 2. Retenez ça. Qu'est-ce que j'appelle u fois i? C'est la puissance apparente. Qu'est-ce que j'appelle cosinus phi? Le facteur de puissance. Quelle est l'unité de p? En watts, u en volts, i en ampères. Les cas particuliers. Si j'ai entre a et b une résistance pure, et bien u et i sont en phase, comme on a vu dans le cours. Phi égale à zéro et p moyenne serait u fois i. Or, u efficace égale r par i efficace, ça serait ri carré. Et donc, toute la puissance serait consommée et donc dissipée après par effet joule, par chaleur. Si entre a et b, j'ai une bobine purement inductive, c'est-à-dire de résistance nulle. Alors, phi égale pi sur deux, cosinus de pi sur deux égale à zéro, p égale à zéro. Donc, une bobine ne consomme pas de l'énergie. Si j'ai un condensateur entre ces deux points a et b, phi de u par rapport à i, c'est moins pi sur deux. Et cosinus de moins pi sur deux, c'est encore zéro. Donc, un condensateur ne consomme pas de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui consomme de l'énergie ou une puissance ? C'est uniquement les fils de connexion qui ont une résistance, les conducteurs ohmiques. Donc, ce résultat, il n'y a pas perte d'énergie dans le condensateur, dans la bobine purement inductive. D'autre part, la perte d'énergie dans un conducteur ohmique est maximale. Tension au bord d'un conducteur ohmique, n'oubliez pas ce qu'on a démontré en classe, Um égale Rim. Tension au borne de RL. Alors là, encore, on a identifié, on a vu que dans le cas de R et L, U est en avance, dans le cas d'une bobine R et L, U est en avance de phase par rapport à i. Dans le cas de RL, ici, il y a une gaffe. Bon. Donc, phi égale plus pi sur 2. Remarquez ici, si la résistance est nulle. Donc, dans le cas d'un circuit RL, U est en avance sur i. Dans le cas d'un circuit RC, U est en retard sur i. Dans le cas d'un circuit RLC, ce qu'on va faire ici. Voilà le circuit RLC. R, une résistance, un condensateur, une bobine. Reliée à un GBF en mode sinusoïdal. La sortie, elle est à gauche, la masse, elle est à droite. Et donc, le courant, arbitrairement, est orienté dans ce sens. A est ce point relié à la sortie. M, c'est le point relié à la masse. Et B, c'est entre le condensateur et la résistance. On a fait les branchements d'un oscilloscope. On les a reliés ici, ces branchements. La voie 1, c'est entre l'entrée et la masse. Qu'est-ce qu'il y a entre l'entrée et la masse? Regardez de l'autre côté le générateur. Donc, c'est UG. Entre cette entrée et cette masse, il y a UG. Entre la deuxième entrée et la masse, qu'est-ce qu'il y a? Le conducteur homique. Donc, on est en train de visualiser UG et UR. Donc, pour voir le déphasage entre UG et I. Qu'est-ce qu'on va commencer par poser? Soit I, l'intensité du courant, elle s'écrit I M sin ωt. U AMU du générateur égale U M sin ωt plus Φ. Φ étant le déphasage de U par rapport à I, quelque sa phase est nulle. Quelle loi je peux appliquer à ce circuit? À chaque instant, je peux appliquer la loi d'additivité des tensions. Qu'est-ce qu'elle me donne? U au bord du générateur égale UL plus UC plus UR. C'est-à-dire UAM égale UL plus UC plus UB. Bon, UL, j'applique la loi d'homme. C'est RI plus LDI sur DT. Or, sa résistance est négligeable, donc c'est LDI sur DT. UC, on l'a vu en classe, c'est 1 sur C intégral de I DT, ou bien par la primitive de I. J'ai écrit prime I pour simplifier l'écriture là, sur Active Inspire. UR, c'est RI. J'ai appliqué les trois lois d'homme au bord de ces trois dipôles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer chaque terme par son expression. U à chaque date T, c'est UM sin ωt plus Φ. L par la dérivée de I. IM est une constante multiplicative, elle reste. La dérivée de sin U, c'est cos U fois U prime, c'est-à-dire fois ω. Donc, LωIM cos ωt plus 1 sur C, intégral de I par rapport au temps. La primitive de I, IM, est une constante multiplicative, elle reste. Quelle est la primitive de sin U? Moins cos U sur U prime. Et donc, moins IM sur C ω, parce que U prime c'est ω, fois cos ωt. Plus R par l'intensité I. Donc, plus RIM sinus ωt. Cette écriture que je viens de voir ici est vraie à tout instant. Comment je peux résoudre le système? Quel système? Je vais essayer de trouver une relation entre U, M et IM et je vais essayer de voir le déphasage entre U et I, comment il est. Je sais très bien. Dans le cas d'un dipôle RL, U est en avance sur I. Dans le cas d'un dipôle RLC, UG est en retard sur I. Dans le cas d'un dipôle RLC, comment est ce phi? Est-il positif? Est-il négatif? Qui va gagner le condensateur? La bobine. La bobine fait avancer, le condensateur fait reculer, la résistance les laisse en phase, et le résultat? La somme des trois. On va voir. Cette écriture est vraie à tout instant. Et en particulier, je prends deux dates particulières. Pour T égale 0, U, M, sinus, phi, celle-là est nulle, égale, cosinus de 0, c'est 1, donc L, oméga, I, M, moins, cosinus de 0, c'est 1, moins I, M sur C, oméga, sinus de 0, c'est 0, donc j'aurai L, oméga, I, M, moins I, M, divisé par C, oméga. Je mets I, M en facteur. J'aurai U, M, sinus, phi, égale L, oméga, moins 1 sur C, oméga, par I, M. Ça, c'est pour une première date. Je vais noter ça l'équation 1. Je prends une deuxième date. Quelle est la deuxième date? Je peux prendre petit t égale le quart d'une période, par exemple, tel que oméga fois T me donne pi sur 2. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Je peux prendre pour t égale 0,037 secondes. Je suis libre. Mais cette écriture est vraie à tout instant. Mais nous, d'habitude, on choisit des dates particulières pour simplifier l'équation, pour avoir deux équations à deux inconnues simples. Alors, on prend t de façon telle que multiplier par oméga devient pi sur 2. J'aurai U, M par sinus, pi sur 2 plus phi, c'est-à-dire U, M pour sinus phi. égale. Cosinus de pi sur 2, 0. Cosinus de pi sur 2, 0. Sinus de pi sur 2, 1. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? R et M. Regardons les équations 1 et 2. 2. Elle me dit que cosinus phi égale R et M sur U M. Et donc, cosinus phi est positif. Le cosinus est positif, c'est-à-dire que je suis soit au premier quadrant, soit au quatrième. Je regarde la première. U M sinus phi égale L oméga moins 1 sur C oméga I M. Est-ce que celle-là est positive? Est-ce que celle-là est négative? Quel est le signe de sinus phi? Eh bien, ça dépend. Ça dépend du signe de cette différence de L oméga moins 1 sur C oméga. Donc, si ce premier membre est plus grand que le second, la différence est positive. S'il est plus petit, la différence est négative. Et s'il est égal, on va voir. Commençons par résoudre ces deux équations à deux inconnus. J'élève la première au carré, j'élève la deuxième au carré et j'additionne 1 au carré. Plus 2 au carré, ça va me donner. U carré M sinus carré phi plus U carré M cosinus carré phi. Je mets U carré M en facteur. J'aurai facteur de A. Égale. I M carré là, I M carré là, je vais la mettre en facteur. Facteur de R2 plus cette différence au carré. Voilà. J'ai mis I M carré en facteur. Et donc, U M égale I M par racine carré de R2 plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Ça, c'est la relation entre U maximale et I maximale, qui va me donner encore la même relation. Si je divise ici par racine de 2 à droite et à gauche, j'aurai U efficace égale I efficace racine carré de R2 plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Deuxième étape. Je vais faire 1 sur 2. J'aurai U M sinus phi sur U M cosinus phi. U M et U M se simplifient. Tangente phi. Égale. L oméga moins 1 sur C oméga sur R parce que I M et I M devient 1. Je regarde ce tangent phi. N'oubliez pas que oméga c'est 2 pi sur la période ou bien 2 pi par la fréquence. Je regarde celle-là. Tangente phi peut être positive si ce premier membre est supérieur au second. Négative s'il est plus petit et nul si ces deux sont égaux. Alors, commençons. Si L oméga est supérieur à 1 sur C oméga, je peux regarder ici. Voilà. Cette écriture, le sinus phi serait positif et le cosinus est toujours positif d'après cette deuxième écriture. Donc, je suis dans le premier cadran et phi est positif, c'est-à-dire, dans ce cas, la bobine a gagné et U est en avance sur I. Dans d'autres cas, si le produit de l'inductance par 2 pi f est inférieur à 1 sur C par 2 pi f, par 1 sur C oméga, cette différence est négative ou celle-là est négative, le sinus est négatif, le cosinus est positif, donc je suis dans le second cadran et donc le déphasage est négatif. Alors, U est en retard sur I. Et qui a gagné maintenant ? Le condensateur. Donc, je peux avoir phi positive, je peux avoir phi négative. Si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, lorsque j'ai fait les trois animations à la fin, j'ai dit, si j'ai RLC, les trois cas sont possibles. U peut être en avance sur I, U peut être en retard sur I, et U et I peuvent être en phase. Que veut dire ça ? On va étudier le troisième cas à part. Si L oméga égale 1 sur C oméga, qu'est-ce que j'aurai ? Je vais ouvrir un nouveau chapitre là et voir qu'est-ce qui se passe dans ce bras de fer entre Sylvester Stallone et son ami. L oméga est là, 1 sur C oméga est là. Si L oméga gagne, U est en avance sur I, si 1 sur C oméga 1 gagne, U est en retard sur I, mais si l'une est égale à l'autre, qu'est-ce que j'aurai ? Pour cela, on va rentrer dans une petite intro pour arriver à ce cas si L oméga égale 1 sur C oméga. Prenons cette petite expérience, ce même circuit. R, une bobine, un condensateur, rien à un GBF. Qu'est-ce que j'ai placé au bord du GBF ? Un voltmètre. Qu'est-ce qu'il m'indique le voltmètre ? U, efficace. Là, qu'est-ce que j'ai mis ? Un ampère-mètre en série. Qu'est-ce qu'il m'indique l'ampère-mètre en série ? I, efficace. J'ai un GBF qui délivre une tension sinusoïdale munie d'un fréquence-mètre. Le GBF, vous savez, il est muni d'un fréquence-mètre. Il est relié à un dipôle RLC série. Le voltmètre et l'ampère-mètre affichent les valeurs efficaces. Quel est le déroulement de l'expérience ? Le GBF délivre une tension sinusoïdale. On maintient avec le GBF une tension constante. Je ne change pas l'amplitude. On fait varier juste la fréquence à l'aide du GBF. Et pour chaque valeur de F, on va noter le couple de valeurs FI. La fréquence est affichée sur la fréquence-mètre du GBF et I affichée par l'ampère-mètre. Les valeurs, on va les consigner ici pour tracer un graphique. Voyons comment c'est faisable ici avec cette petite animation. Je vais changer la fréquence. Tout d'abord, je vais la mettre à 300 Hz. Je regarde là. Voilà. La fréquence est de 300. Que vaut l'intensité efficace affichée par le Coran ici ? 18,9. Donc, je mets pour F égale 300 I égale 18,9. Je vais changer ce F. Je vais l'augmenter un tout petit peu. Le mettre 400. Elle était de combien ? 18,9. Elle est devenue de combien ? 24,9. Si je regarde là. La bleue, c'est UR. C'est l'image de I. La rouge, c'est UG. Donc là, I est en avance sur UG. Et qu'est-ce qu'elle a fait l'intensité en changeant la fréquence ? Elle a changé. Je change encore. Je vais mettre 400, disons, 50. Elle s'approche mais elle est toujours en retard. et le courant devient combien ? 25,4. Donc, en changeant et en augmentant la fréquence, l'intensité est en train d'augmenter. Et UG qui était trop en retard par rapport et I, pardon, qui était trop en avance par rapport à U s'approche. Je vais changer jusqu'à 500. jusqu'à 500. Je vois que l'intensité devient 25,6. Elle est en train d'augmenter. Regardez I et U. I et U sont devenus en phase. UR et UG, la rouge, sont devenus en phase. Je vais continuer par augmenter. Je vais mettre 600. Voilà. Le phénomène s'inverse et l'intensité rediminue. Donc, UR était en avance. L'intensité augmente et elle s'approche. Arrive à une valeur 25,6 très grande. Ils deviennent en phase. Maintenant, UR devient en retard. Et l'intensité, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rediminue de nouveau. Je vais essayer avec 700. l'intensité diminue encore et le déphasage devient de plus en plus grand. Qu'est-ce que je peux avoir comme graphique ? C'est ça. Lorsque j'augmente la fréquence, elle était 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. L'intensité efficace était en train d'augmenter, 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 d'augmenter. Pour 500, elle est devenue à 25,6. Puis, j'ai augmenté 550, 600, elle est redescendue à 23, 700, à 21, etc. Donc, l'intensité augmente, arrive à un maximum pour une certaine fréquence que je vais noter F0. Elle devient I0 la plus grande et elle rediminue. Qu'est-ce qu'on dit ici ? On a une courbe de résonance en intensité. La résonance a lieu lorsque l'intensité du courant est la plus grande et ceci est vrai pour une certaine fréquence bien déterminée. Même animation avant. Si je la refais en changeant la valeur de la résistance au lieu de 100, je la mets 300. J'aurai la même courbe mais elle ne serait pas aussi grande, elle serait une résonance floue. Bon. Cette partie, quand elle a lieu, mathématiquement et théoriquement ? Regarde. Interprétation théorique. Le GBF constitue l'excitateur. Le dipôle RLC c'est le résonateur. Lorsque la fréquence du GBF est égale à une certaine fréquence F0, le circuit atteint ce qu'on appelle la résonance en intensité et l'intensité efficace et par suite l'intensité maximale devient trop grande. D'ailleurs, si je cherche I en fonction de U d'après ce qu'on a étudié avant U égale I racine de R2 etc. I égale U sur radical de R2 plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Lorsque la fréquence varie, oméga varie et le dénominateur varie, donc l'intensité varie, jusqu'à ce que L oméga devient égale à 1 sur C oméga, le dénominateur devient minimum, c'est-à-dire R2 plus 0, donc celle-là devient minimale et la fraction devient maximale, la plus grande. Donc, mathématiquement, théoriquement, on a pu interpréter cette expérience à la fin pour terminer, qu'est-ce que je dois retenir de tout ça? Lorsque L oméga égale 1 sur C oméga, regardez, I serait égale à U sur racine de R2, cela devient nul, donc I égale U sur R, I efficace égale U efficace sur R, ou bien R, quel est R total du circuit, ou bien I maximal égale U maximal sur R total. U maximal devient R total I maximal. C'est dans quel cas lorsque L oméga égale 1 sur C oméga? C'est lorsque LC par oméga carré égale 1, c'est lorsque oméga égale 1 sur radical de LC. N'oubliez pas que oméga c'est 2 pi sur T, donc lorsque T égale 2 pi radical de LC. Alors, pour quelle fréquence j'ai que L oméga égale 1 sur C oméga pour F égale 1 sur 2 pi radical de LC. Comment est la phase dans ce cas? Cosinus phi serait égale à 1 et phi serait égale à 0. Trois choses à retenir. À la résonance, on a vu l'intensité devient la plus grande. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai que U maximal au bord du générateur, égale la résistance totale du circuit par I maximal. J'ai que la période pour laquelle la résonance a lieu égale 2 pi radical du produit L fois C. Ou bien F0 égale 1 sur 2 pi. Le déphasage generator avec sinusoidal input 2 volts peak 60 de circuit looks like inductor et capacitor et resistor est right here. Function generator goes across the entire circuit. Il va mettre ici un condensateur, une bobine et une resistance le gaffron. Il change la fréquence. du R varie. Donc, elle est petite, elle augmente et elle diminue. Elle est en train de changer la fréquence. 200, 300, etc. Donc, c'est pour voir, si vous voulez, la résonance. Et ainsi, on termine tout ce chapitre. on a vu deux choses nouvelles. La notion de puissance moyenne consommée. La puissance moyenne consommée par une portion de circuit, c'est U efficace par I efficace par cosinus phi. Dans le cas d'un circuit RLC, UG peut être en avance sur I, UG peut être en retard sur I, UG et I peuvent être en phase, c'est la résonance en intensité. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage